Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirien, Esprit Libre. Il me fait plaisir de vous présenter cette nouvelle capsule. Je crois que c'est la capsule numéro 4. 9. 9, pardon. Je suis perdu dans le temps. Désolé. Et j'ai à m'accompagner, évidemment, notre cher ami, notre cher frère, Philippe Gilbert, et que je l'invite, évidemment, à vous dire salut, à vous saluer. Bonjour à vous toutes et à vous tous, mes chers frères et chères sœurs, mes chers amis. Voilà, donc nous allons vous présenter, avec mon ami Yvan, la capsule 9 de la libération de l'enfermement séculaire vers l'ascension finale, car nous vous avons beaucoup parlé de l'enfermement séculaire et il est temps maintenant de parler de l'ascension. Donc, mon ami Yvan, c'est à toi. Merci, Philippe. Pour ceux et celles qui pensent que l'ascension, ça se fait, je veux dire, d'un trait, c'est en quelque sorte, en partie vrai. Mais l'ascension, comme je l'ai déjà mentionné à quelques reprises, se fait à chaque nanosecondes de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se modifient en nous. Il y a des éléments nouveaux qui s'installent à l'intérieur de nous. On sent même un basculement de la conscience. On sent même quelque chose de neuf qui s'installe. Et on se demande souvent pourquoi. Quelles sont les raisons qui sous-tendent ces changements qui se manifestent en nous, mais qui, en même temps, nous magnifient de la lumière authentique. Et ces changements-là, nous les vivons. Mais cette ascension se vit au quotidien, dans les prises de conscience, dans notre façon d'agir, dans notre façon de réagir, dans notre façon de lâcher prise, dans notre façon de nous abandonner à l'intelligence de la lumière, dans notre façon d'accepter et d'accueillir ce qui se présente dans notre vie. En d'autres termes, nous vivons cette ascension avec le scénario de vie que nous avons écrit nous-mêmes. Et dans cette description, on nous dit de vivre l'ascension au quotidien, de la vivre d'une façon concomitante avec l'éveil de la conscience, avec ce lâcher prise, voire avec cette résilience qui nous permet de vivre en toute simplicité la vie. Vivre en toute simplicité la vie, c'est simplement être dans l'accueil de tout ce qui se déroule au sein de notre conscience, au sein de notre vie, en fonction de ce scénario de vie que nous avons créé nous-mêmes. Et ce scénario que nous avons créé nous-mêmes, ok, nous le vivons, mais il fait partie également de l'illusion, il fait partie de l'éphémère. Cependant, nous devons composer, composer avec ce scénario de vie, qui est le scénario de l'égo, de la personne, de son histoire. Mais dans l'ascension, c'est que nous sommes en train de découvrir que tout ça se dissout devant l'écran de notre conscience. Cette dissolution-là se fait à chaque seconde de notre vie. On disparaît, on a l'impression qu'on n'est pas là, on a l'impression qu'on a des difficultés physiques, physiologiques, des pertes de mémoire instantanées. On se demande les raisons qui sous-tendent tout ça. Bien, c'est simple. C'est que l'ascension permet la libération de l'éphémère en soi. Mais ça se fait graduellement. Si je vous disais que vous ne pouvez d'aucune façon ascensionner tant si longtemps que vous n'êtes pas libérés de vos mémoires existentielles, de vos connaissances, voire même de vos croyances existentielles ou expérientielles, vous compreneriez à ce moment-là pourquoi que nous sommes un peu, entre guillemets, retardés dans le processus ascensionnel. Mais nous ne sommes pas retardés. C'est nous-mêmes qui retardons à cause des résistances. À cause des réticences. À cause nécessairement de la peur. À cause des médias. Ce n'est pas de mettre la cause sur tout et sur rien. Ce sont des causes primordiales qui nous ont forcé à croire à l'extérieur au détriment de ce qui nous sommes en notre propre intérieur. Ce qui permet justement d'agencer plus facilement notre vie. Donc, nous sommes dans une composition. C'est-à-dire que nous composons avec la vie de ce scénario de vie que nous avons écrit de vivre l'expérience dans la matière, dans la dualité, parce que nous le vivons d'une façon individuelle, dans l'individualité. Individuel, je rappelle, dans le mot individuel, le mot duel. Comme dans le mot individualité, qui est le mot dualité. Donc, nous devons composer avec ça. Mais en même temps, composer avec la conscience qui s'exprime de plus en plus, qu'on appelle le processus de conscientisation. Ce processus de conscientisation que nous vivons journalement aussi, permet justement de nous défaire de nos vieilles habitudes, de nos vieux comportements, des façons d'agir ou de réagir aux situations. En d'autres termes, on remarque qu'on devient de plus en plus zen, qu'on appelle la zénification de la conscience. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus axé sur le lâcher prise, sur cet abandon, sur cet accueil. En d'autres termes, nous tirons la prise de courant, la plug du mur, qui était connectée à l'ancien, qui était connectée à nos anciennes connaissances, nos anciennes histoires, et que nous sommes maintenant libres de le faire. Et nous sommes libres de ne pas le faire, également, au même titre. Ça dépend toujours de la résistance ainsi que de la réticence que nous avons face à l'accueil de l'ascension. Les gens disent, ah, je ne peux pas vivre mon ascension. Je vais vous raconter des choses qui sont réelles, des gens qui m'ont écrit, des gens à qui j'ai parlé. Il y a des gens qui ont dit, on m'a dit, un soi-disant maître, un soi-disant gourou m'a dit que je ne pourrais jamais ascensionner parce que je suis trop gros, je suis trop grosse. Et aussi, j'ai entendu, tu n'ascensionneras jamais tant et si longtemps que tu ne seras pas végétarien ou ce genre. Et c'est vrai de ce que je vous raconte là. C'est une insulte à l'intelligence de l'être humain. Parce que dans le scénario de vie, si dans votre scénario de vie, on vous dit d'être végétarien ou peu importe, vous le faites tout simplement. Mais cela n'empêche aucunement la lumière de vous adouber, de vous adombrer, afin de vous préparer et de diluer à l'intérieur de vous les mémoires résistentielles, expérientielles. La lumière authentique traverse tout. Elle permet de dissoudre tout ce qui est éphémère en soi. et on doit nécessairement en comprendre, mais surtout conscientiser que nous ne sommes pas limités par la forme. Et tout ce qui est relatif à ces concepts qu'on parle, par exemple, d'être trop petit, d'être trop gros, d'être trop, en tout cas, peu importe, d'être trop, c'est de l'illusion. Parce que ça fait partie de la forme, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du scénario de vie. Donc, lorsqu'on compose essentiellement avec l'intelligence de notre esprit, qui permet justement d'inspirer la personne, d'inspirer l'ego, d'inspirer le scénario de vie, de changer notre point de vue sur les effets, sur les miroirs que nous vivons, que j'appelle également des face-à-face avec nous-mêmes, dans nos difficultés, ça peut être un face-à-face avec tout ce que nous vivons, à l'extérieur, qui sont réellement des expériences qui sont issues de notre propre intérieur, que nous projetons, en d'autres termes, ce que nous vivons, ce sont des réalités qui sont dimensionnelles, vous diriez, dans cette dimension désunifiée, dans cette dimension illusoire, dans cette dimension éphémère, mais que nous la vivons également sur le plan multidimensionnel. Mais dans l'ascension, nous avons accès à cette multidimensionnalité. Cependant, cette multidimensionnalité, tout comme la description de notre scénario de vie, notre plan de vie, peu importe le terme que vous allez utiliser, est en train de se dissoudre, peu importe la dimension d'où nous provenons, peu importe l'origine stellaire d'où nous provenons, peu importe les lignes interstellaires auxquelles nous avons pu œuvrer à travers les univers, à travers les multivers, à travers cet univers local, peu importe. Nous sortons littéralement de tout ça. En d'autres termes, on ne peut absolument rien transporter de l'autre côté du oeil. Quand je parle de l'autre côté du oeil, il y a différentes façons de le voir. Il y a l'autre côté du oeil où vous pouvez traverser dans un plan, dans une dimension, via ce qu'on appelle un trou de verre, où il n'y a pas de temps, pas d'espace. C'est un peu comme un trou noir, mais ce n'est pas un trou noir. Ça nous rentre plutôt dans un monde aussi éphémère que le nôtre, mais souvent, ce monde peut être unifié. Mais pas unifié, dans le sens de l'unification où nous pouvons vivre en éternité ou en absoluté, ce qui est totalement différent. En unité, vibrationnelle, c'est nous vibrons, nous raisonnons. Mais en éternité, nous raisonnons, mais au-delà de la résonance dite humaine, au-delà de la résonance dite de la conscience. Nous rentrons dans la vacuité de la inconscience. Et cette vacuité de la conscience nous permet justement de rentrer en unité avec tout ce qui est. Mais tout ce qui est n'est pas dans la forme, n'est même pas dans une infraforme, n'est même pas dans un hologramme quelconque. Nous accédons littéralement à tout ça à l'intérieur de nous. Et cette accession permet justement de comprendre davantage que nous sortons littéralement de ce monde. En d'autres termes, comme le Christ le disait si bien, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et c'est vrai. Parce que nous sommes dans ce monde, mais on ne vient pas de ce monde. Nous sommes des êtres éternels au-delà de tout monde, au-delà de tout univers, au-delà de tout multivers, au-delà de toute galaxie, au-delà de tout ce que nous connaissons, en matière de matière et en matière même d'antimatière. Étant des esprits éternels en nous, nous accédons à tout et en tout à la fois, en même temps, au même moment qu'on appelle l'ici maintenant, qu'on appelle le moment présent, si vous voulez. Mais tout ça se fait présentement à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que nous disparaissons de ce monde. On se demande pourquoi de moins en moins, on a de la mémoire, même une mémoire instantanée. Quelque chose qu'on vient de penser, on l'oublie tout de suite. C'est que nous disparaissons. Ce n'est pas une maladie. Parce qu'on pourrait dire même que la conscience devient une maladie à partir du moment où on conscientise que tout ça est vrai et en réalité tout est faux. Donc, nous avons ce syndrome de la maladie de la conscience dite ordinaire et même de la supraconscience. En supraconscience, nous accédons nécessairement à des plans, à des dimensions différentes plus élevées. Ça, c'est vrai. C'est totalement juste. Cependant, même ça, en multidimensionnalité, et d'ailleurs, lorsque je suis rentré en contact avec la presse galactique, pour vous donner un exemple, on m'a demandé c'était quoi ma thématique. J'ai dit, ça va être la révélation de la multidimensionnalité. Ça, c'est vrai, ce que je vous raconte. Mais là, au fil des années, j'ai réalisé de plus en plus que même la multidimensionnalité disparaît. Et la multidimensionnalité touche les parties intimes, une partie intime de l'esprit. Mais elle touche aussi d'autres parties, notamment celle de l'âme. Celle de l'âme qui est en train également de disparaître parce que cette âme est en train de se tourner à 180 degrés vers l'esprit. Ça fait partie du processus ascensionnel. Ça fait partie littéralement de ce que nous sommes en train de vivre. Il est très important de réaliser qu'à l'intérieur de nous, nous avons toutes ces phases qui se multiplient en nous afin de nous libérer de tout ce qui est éphémère, de tout ce qui est illusion. Voyez-vous, l'importance. En d'autres termes, disons qu'il y a quatre règles. Quatre règles importantes à respecter. Ces règles-là ne sont pas réglementées par une loi, mais simplement par l'intimité de ce qui nous sommes à l'intérieur de nous en esprit, qui nous demande non pas d'agir, mais d'appliquer. C'est-à-dire d'être humble dans notre vie. Être humble, ça ne veut pas dire de se mettre à genoux devant tout le monde et d'être trop modeste. Être humble, ce n'est pas de la vantardise. Être humble, c'est accueillir ce qui est à chaque seconde de notre vie. La seconde, on pourrait dire que c'est la simplicité. La simplicité, c'est quoi? Être simple dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous communiquons, dans tout ce que nous communions. Être simple, c'est être dans la simplicité, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau de notre profession, ça peut être au niveau de notre spiritualité, etc. Une troisième règle, on verrait qu'il est relié à l'authenticité, voire à la transparence de ce qui nous sommes. Cette authenticité est réelle. C'est-à-dire qu'on est vrai partout, en tout lieu, devant quiconque. On ne change pas de personnalité. C'est-à-dire que la personne prend un coup, souvent un bon coup derrière la tête, afin que cette transparence, c'est-à-dire cette honnêteté de ce qui nous sommes, c'est la réverbération directe du cœur vibral qui est à l'intérieur de nous, qui nous permet justement à vivre cette authenticité, d'être vrai en tout temps, en tout lieu, devant toutes circonstances, peu importe. Se jouant à ça, la transparence. La transparence, c'est plusieurs éléments. La transparence, c'est d'être vrai, oui, tout à fait, mais c'est surtout dans l'authenticité de ne pas se mentir, d'être totalement juste. Ça fait partie justement de ne jamais juger quiconque. Si je vous disais, et que nous avons tous passé à travers ces 300 000 années-là, dans la dualité entre des forces qui s'opposaient, notamment les forces du bien, les forces du mal, où nous étions continuellement en dualité. Bien, effectivement, nous étions en mensuel, en confrontation, en chicane, en guerre, avec nous-mêmes, mais avec les autres, pensant que tout ce qui existait en matière de guerre, par exemple, c'était à l'extérieur, mais effectivement, ça se manifestait à l'extérieur, parce que nous n'étions pas en paix avec nous-mêmes, tout comme les sociétés ne l'étaient pas, tout comme les pays ne l'étaient pas. C'était des projections astralisées. On peut parler d'une guerre que nous vivons, regardez l'histoire de la pandémie présentement, c'est une guerre, c'est une mascarade, mais cette mascarade, elle a sûrement des raisons. Je vous rappelle que l'intelligence de la lumière, c'est très intelligent. Donc, il y a des manifestations, malgré tout ce qui est dit, tout ce qui est dévoilé, tout ce que, peu importe les médias, il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Mon objectif, ce n'est pas de vous parler de ça, simplement pour vous dire que dans le processus ascensionnel, d'où nous en sommes, nous sommes en train de vivre cela. C'est-à-dire de nous maintenir dans le fait de taire le mental. Pourquoi taire le mental? C'est que le mental, tout comme l'ego, tout comme le personnage, tout comme les émotions, nous ramène toujours vers l'extérieur. Et se taire, ça veut dire arrêter de divulguer, de dévoiler des choses qui sont fausses ou encore qui sont en dualité ou encore qui changent de point de vue, d'un point de vue à un autre, à savoir qui dit la vérité, qui dit des faussetés, etc. Encore une fois, le fait de se taire, c'est d'observer, c'est de rentrer dans une neutralité. Et quand je parle de la neutralité, je parle de la neutralité de l'élément neutronique de l'esprit. Vous savez qu'un neutron, il n'y a aucune polarité? Non, aucune, zéro. Il est totalement neutre, tout comme l'esprit d'ailleurs. Et lorsqu'on a compris la neutralité de l'esprit, nous ne pouvons d'aucune façon nous associer à une soi-disant vérité ou à une soi-disant fausseté qui a été transmise par les médias, par la presse, peu importe. Tu ne rentres pas là-dedans, tu es neutre. C'est-à-dire que tu es observateur de la situation, mais tu ne t'en mènes pas. Tu ne mélanges pas ta conscience avec ça parce que tu risques, encore une fois, de diluer dans une certaine mesure l'accueil de l'ascension. Voyez-vous, ces petites nuances, comment elles sont importantes? Évidemment que nous sommes dans cette période de réminiscence. Les réminiscences, c'est quoi, en quelque sorte? Les réminiscences circulent devant l'écran de notre conscience des éléments, des face-à-face. Ces réminiscences nous font voir, font circuler devant l'écran de notre conscience comme des vies antérieures. Mais effectivement, tout ce que nous avons comme vies antérieures qui font partie en partie du subconscient, mais aussi en grande partie dans le cerveau-là, qui contient toutes nos vies antérieures, c'est-à-dire tout ce qui est circulé, on le vit encore aujourd'hui. Tout ce que nous n'avons pas réglé dans nos incarnations, dans cette vie ici, nous sommes en train d'en faire des face-à-face. Et nous sommes présentement allés vivre. Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons malades. C'est des choses que nous n'avons pu résorber, guérir, transcender dans d'autres temps. Ça peut être à la dernière époque, dans votre transgénéralité. Ça peut être également à différentes époques, avant même, si vous voulez, 2000 ans, 10 000 ans. Choses qu'on n'avait pas réglé. Ça peut être dans une époque comme l'Atlantide, comme la Lémurie, etc. C'est très, très loin. Ce n'est pas très loin en réalité pour l'existence humaine. Mais ça reste quand même que tout ça est omniprésent en soi. Et cette omniprésence-là, c'est là qu'on vit ce qu'on appelle des réminiscences. On les voit, on les perçoit. On se demande pourquoi aujourd'hui je suis malade. C'est que dans une autre vie, tu étais totalement en santé, puis tu ne l'as pas apprécié. C'est aussi simple que ça, ce que je viens de vous dire. Je fais partie de la transparence. La transparence est reliée à quoi? À la translucidité de qui nous sommes. Plus nous sommes dans cette période ascensionnée à l'intérieur de nous, d'une façon consciente, plus la translucidité de notre corps jusqu'à la moelle épinière permet justement d'accueillir la lumière et de nous libérer de tout ce qui été fait même à partir nécessairement de la moelle épinière, de tout ce qui est caché en nous, afin qu'éclore nécessairement la lumière authentique qui est en nous. Cette éclosion de la lumière authentique est reliée à nos cellules ainsi qu'à nos neurones. C'est-à-dire qu'ils ont été, je le répète encore une fois, encapsulés et ont été même endoctrinés, qui nous maintiennent encore dans nos connaissances, dans nos soi-disant croyances de l'extérieur, au détriment de notre propre intérieur, lequel nous devons nécessairement reconnaître afin de mieux renaître. Dans le mot « renaissance », il y a le mot « résurrection ». Et dans le mot « résurrection », ça veut dire nous libérer de toutes nos peurs, de nous libérer notamment de la mort. La mort de quoi? Bien, la mort de nos connaissances. La mort de notre scénario de vie. La mort de tout ce que nous avons compris, appris au sein de ce monde, dans l'illusion, dans la forme. C'est ça la mort. La mort du personnage, de notre histoire. C'est ça la mort. Donc, dans le mot « résurrection », c'est la mort de tout ce qui existait et de tout ce qui existait, auquel nous avons été associés pendant des centaines de milliers d'années. Nous sortons de ça. Parce qu'avant ces 320 000 années d'enfermement, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, croyez-le ou non, nous étions libres de sanctionner n'importe quand. n'importe quand. Nous étions libres parce que nous étions en relation, en communion perpétuelle avec la source, qui était un tremplin qui nous permettait de retourner et de renouer avec l'éternité. Mais du fait que nous avons été renversés et que ce transinversement-là a créé cette dynamique d'enfermement, nous empêchait de vivre l'ascension. Mais présentement, nous sommes à vivre cette ascension à chaque seconde de notre vie, je vous le rappelle. C'était mon petit préambule en vue de l'ascension que je continuerai un peu plus tard, après la prestation de notre cher frère Philippe. Merci, mon cher Yvan. C'était très intéressant, beaucoup d'explications par rapport au processus ascensionnel. Actuellement, le processus ascensionnel, parfois, se manifeste, peut se manifester encore plus dans la mesure, dans l'acceptation de tout ce qui est. L'acceptation de tout ce qui est, c'est autant l'acceptation de ce que vous-même vous êtes actuellement, de qui vous êtes en totalité. Et c'est par agapé, donc l'amour inconditionnel envers vous-même dans tous vos aspects, donc sans aucun jugement dans l'unité et l'unicité, que déjà vous atteindrez à l'acceptation de qui vous êtes dans votre totalité, ce qui vous permettra d'accueillir énormément. Et c'est en ça que le processus ascensionnel commence pour vous très fortement. L'autre chose, c'est aussi l'acceptation de ce qui est à l'extérieur de vous. Actuellement, nous vivons une période de chaos, de chaos mondial, qui va peut-être s'apaiser pendant quelques mois, mais qui va certainement reprendre par la suite. Ce sont les diverses manifestations des éléments nécessaires à la transformation de l'humain. Car, comme vous le savez, il n'y a rien de pire que les habitudes et que les choses établies, que les comportements, que tous ces éléments qui donnent une sécurité relative pour s'enfermer encore plus. Or, ce que nous accédons, ce à quoi nous accédons en ce moment, c'est la perte de tous repères, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des relations sociales, du fait que la visioconférence se met de plus en plus en place partout, au niveau du travail, le télétravail qui se met en place partout, et au niveau du nombre de gens qui perdent tous leurs repères et qui, par le fait, peuvent ainsi, en cassant aussi leurs habitudes, se remettre totalement en question et revenir totalement à l'intérieur et en vérité avec vous-même. Donc, je vous l'ai dit, par rapport à ce processus ascensionnel qui se manifeste aussi dans ce chaos, donc on ne peut pas être contre le chaos, on ne peut même pas être pour la sortie de ce chaos, on peut être au-delà de ce chaos dans l'acceptation totale et entière, car il participe totalement du processus ascensionnel. Donc, l'autre chose, c'était que la perte des habitudes qu'engendre le chaos fait engendre aussi la perte de tous les habits que nous revêtons et les différents habits, les différents costumes que nous avons revêtus dans cette incarnation, mais aussi dans toutes les autres incarnations, car nombre des rôles que nous jouons dans le vaste théâtre du monde sont aussi liés par les rôles que nous avons joués dans les incarnations précédentes, et même dans les rôles que nous jouons dans cette incarnation. Car, actuellement, sachez que le processus ascensionnel est justement de faire disparaître tous les costumes, quels qu'ils soient, quel que soit celui que l'on a endossé. Et il est même dans l'abandon du costume de l'être divin, de l'être ultime, et il est au-delà de l'être divin, de l'être ultime. Parce que tout est dans l'instant présent, tout est dans l'ici et maintenant, dans la vérité, avec l'acceptation totale, pleine et entière, et qui rejoint à l'unité totale. Et, croyez-moi si vous le voulez, c'est dans le processus de cette acceptation totale que votre lumière va briller le plus. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le processus d'acceptation totale ? C'est comme par moments en méditation, quand on sent le mental qui arrive par nuages, et que le mental ne fait que nous traverser sans s'accrocher. Ou des fois, il est accroché pour être mieux résolu, parce que des fois, il y a des problématiques qui sont à régler, effectivement, mais avec le but qu'il disparaisse et que le silence s'intègre en nous. Et, à travers ce mental, je peux l'assimiler en partie aussi, ou je peux plutôt assimiler ces nuages, aux réminiscences dont parle Yvan. Car c'est dans le silence, dans l'accueil, et c'est dans la vérité, l'authenticité avec soi-même, que, justement, toutes les réminiscences karmiques, toutes les réminiscences de nos comportements, toutes les réminiscences de nos chocs émotionnels, toutes les réminiscences de l'imitation, on va dire transgénérationnelle, ou généalogiques, ou karmiques, ou toutes les réminiscences des limitations provenant des formes pensées du patriarcat, du matriarcat, ou celles des égrégores auxquelles vous êtes liés du fait du pays dans lequel vous êtes nés, actuellement, ou celles des limitations provoquées par l'éducation que vous avez reçues, par vos choix d'incarnation, toutes celles-là, dans cet instant d'accueil total, dans ce processus ascensionnel, où vous accueillez tout totalement, y compris vous-même, en agapé, dans ce silence, à ce moment-là, toutes ces perturbations vont arriver, ces limitations, et vont être dissous du fait de votre accueil dans l'amour du cœur du cœur. Et c'est la seule solution, car être en contre ces manifestations ne va faire que durcir à la fois votre corps, mais à la fois bloquer le processus ascensionnel. Les accueillir en totalité va les faire se dissoudre, puisque aucun obstacle ne sera là à l'intérieur de vous, et elles vont pouvoir s'écouler totalement à l'intérieur de vous toutes ces limitations. Sachez, une chose importante, que ces limitations sont votre choix d'incarnation, et que ces limitations, c'est vous-même qui les choisissez, et c'est vous-même qui choisissez de vous emprisonner. Prendre la responsabilité pleine et entière de sa vie, c'est aussi réaliser que les limitations, on peut dire, je choisis mes propres limitations. Donc ce qui veut dire que je peux dire aussi que je choisis de me libérer de mes propres limitations. Il y a un exercice très simple que je fais faire très souvent en séminaire, c'est celui de dire imaginez que vous êtes totalement libre, que vous n'êtes pas en couple, que vous n'avez pas d'enfant, que vous n'avez aucun crédit, que vous n'avez aucune maison, qu'un lieu de vie auquel vous tenez particulièrement, qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là et qu'est-ce que vous auriez vraiment envie de faire. Et par le jeu de ce mécanisme, en se portant avant sur toutes les réminiscences, toutes les petites phrases, tous les petits mots, tous les petits nuages, toutes les résonances qui sont là pour empêcher de vivre ses propres désirs, toutes ces choses qui sont à l'extérieur de nous, quelque part, mais qui font aussi partie de nous puisque nous sommes dans la totalité, apparaissent au grand jour. Donc ma question, c'est si vous étiez totalement libre, qu'est-ce que vous feriez de votre vie ? Et c'est justement en se posant cette question dans l'accueil total de ce qui est en agapé que tout ce que vous avez choisi d'accepter en termes de limitation va apparaître. Mais sachez encore une fois qu'elles ne font partie que du rêve du monde, que du théâtre du monde, donc il vous appartient à vous de les dissoudre ici et maintenant. Et c'est ça le processus ascensionnel. c'est atteindre à votre liberté totale. L'autre chose dont je souhaitais parler au-delà de ce processus d'acceptation, sachez que l'ascension, c'est aussi le lien permanent avec la source, c'est-à-dire que l'on parle très souvent de rectitude, d'alignement entre ce qui vous êtes et ce qui se passe et vos paroles, vos actes à l'extérieur. Donc, les personnes qui vous entourent, vos relations avec eux, les relations avec vos tendres et personnes que vous aimez et beaucoup d'autres relations. Et tout ceci, tout ceci, pendant toutes ces interactions et pendant toute l'ascension, c'est vraiment ce processus dans lequel ce lien avec la source est permanent, est présent en permanence. Ce qui vous permet en résonance vibrale d'avoir votre lumière qui augmente de plus en plus et ainsi tout simplement d'être en toute humilité un phare. Et je peux vous dire que dans cette conscience, je vois très clairement le lien qui unit les personnes à la source qui grandit de plus en plus. comme une colonne au-dessus qui bouge et qui grandit et qui grandit et qui grandit. Donc ça, c'est une autre partie de la reconnaissance du processus ascensionnel. J'ai parlé d'acceptation, j'ai parlé de vérité, d'authenticité. J'ai parlé aussi d'aller au-delà des rôles, au-delà de tous les rôles, au-delà des amis. J'ai parlé de ce lien avec la source. Maintenant, je voudrais parler d'une troisième manifestation qui est celle de l'externalisation. C'est-à-dire que la reconnaissance, et ça, c'est ce qu'on a vécu dans la séparation primaire il y a 320 000 ans, c'est-à-dire que l'être s'est coupé totalement et donc il a toujours cherché à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de lui. Or, aujourd'hui, dans l'ascension, tout est à l'intérieur de nous. y compris les êtres de lumière. C'est-à-dire appeler les êtres de lumière à l'extérieur comme si c'était des êtres extérieurs, oui, mais il manque quelque chose. C'est qu'on appelle des êtres de lumière qui sont déjà à l'intérieur de nous. J'appelle l'Androméen qui est à l'intérieur de moi. Et ainsi, sa propre résonance va faire émerger des filtres, va faire émerger dans ma inconscience de nouvelles informations qui sont déjà présentes à l'intérieur de moi. Voilà, donc ça, c'est une autre manifestation de l'ascension, c'est-à-dire que vous êtes vraiment le tout et que tous les autres de lumière sont présents à l'extérieur de vous. Et donc, dans le processus ascensionnel, il n'y a plus rien d'extérieur à vous. Vous êtes totalement dans l'unité. Et dans votre relation avec les êtres de lumière, vous allez vous apercevoir combien ça change beaucoup de choses. Car, réaliser qu'ils sont présents à l'intérieur de vous, c'est changer complètement votre relation par rapport à tout le temps, aller chercher quelque chose à l'extérieur et c'est prendre votre totale souveraineté et la récupérer et récupérer ainsi votre plein pouvoir lié à cette souveraineté. L'autre chose sur laquelle notre ami Yvan est intervenu, c'est la notion de silence. Effectivement, l'accueil, l'authenticité se passe dans et l'acceptation de tout ce qui est se passe dans un silence intérieur. Un silence intérieur fait de légèreté, de joie, de plaisir et de confiance en l'intelligence de la lumière. Cette intelligence de la lumière qui est elle aussi à l'intérieur de vous et qui, elle aussi, bien sûr, est le reflet de qui vous êtes. donc, au plus votre lumière aimée, au plus votre intelligence de la lumière œuvre pour votre propre développement. Et ceci, on en parlait avec Yvan au début, se manifeste très, très fortement dans votre vie quotidienne, au niveau de votre travail plaisir, au niveau de vos relations de couple, au niveau de votre lieu de vie, au niveau des gens qui vous entourent et qui se présentent à vous. Et tout cela vient de la qualité de votre vérité avec vous-même, de votre authenticité, de votre humilité, de votre sagesse. Et j'insiste encore une fois de l'acceptation de qui vous êtes en agapé et l'acceptation de ce qui se passe à l'extérieur entière et totale et, bien sûr, dans l'instantanéité de l'instant présent. Je vais laisser la parole à mon cher ami Yvan. Merci beaucoup pour cette belle présentation, cette belle prestation avec quantité de vérité et que j'accueille à 100% évidemment parce que ce qui est révélé évidemment, c'est le moment de la vérité. Comme vous savez, dans le mot apocalypse, ça signifie libération et révélation de la vérité absolue. Cette vérité que nous connaissions uniquement de l'extérieur qui était falsifiée, qui a été désunifiée, bien, c'est le retour à l'intérieur qui nous donne enfin cette vérité qui est absolue. Une vérité qui ne peut être d'aucune façon positive ou négative ou facultative. C'est une vérité qui est absolue, qui nous est dictée par l'Esprit-Saint en relation directe avec Alcyone, avec la source centrale, ainsi qu'avec l'éternité qui est en soi. Je voulais ajouter par rapport à ça, c'est surtout de comprendre l'essentialité du processus ascensionnel. Si vous pensez ascensionner avec votre âme, oubliez ça. L'âme doit se tourner vers l'Esprit afin que, parce que l'âme, à quoi elle sert? Elle sert simplement à vivre l'expérience dans la matière. Son regard est vers la matière, vers l'expérience humaine, ce qu'on appelle l'expérimental. C'est correct, c'est essentiel. Je vous rappelle que nous avons déjà contribué à créer cette âme durant l'enfermement séculaire, mais qui a été initiée par les archontes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas important. Simplement pour vous dire que votre âme va se tourner graduellement vers votre esprit et qu'elle vous prépare définitivement à vivre l'ascension dans son intégralité. Un autre aspect important, c'est celui de comprendre que les gens ont parlé beaucoup du moi supérieur, du soi supérieur ou qui ont parlé du double éthérique, etc. Je vous dis que tout ça est maintenant réabsorbé par le corps d'être-té, qu'on appelle le corps de lumière, qu'on appelle le corps de gloire, qu'on appelle le corps ascensionnel. C'est un corps de lumière authentique. Ce corps de lumière était, il y a quelques années de ça, il n'y a pas longtemps, il était dans le soleil. Il était gardé par ce qu'on appelle Christ Michael. Christ Michael, qui est un Christ comme nous, évidemment, qui est un archange, qui était le gardien dans le soleil du corps d'être-té. Et ces corps d'être-té, maintenant, ont été, tous, été délestés du soleil afin que nous puissions en bénéficier. Aujourd'hui, nous en bénéficions. Donc, ce soi-disant double éthérique, ce soi-disant moi supérieur, c'était le double éthérique. Et ce double éthérique est en train de se faire réabsorber par le corps d'être-té, le corps de lumière, ce corps de gloire, ce corps ascensionnel, qui permet vraiment et véritablement l'ascension. en d'autres termes, lorsqu'on meurt aujourd'hui, la majorité des gens qui meurent quittent notre monde avec leur double éthérique, c'est-à-dire la contrepartie éthérique de leur corps physique qui peut se manifester sur un plan intermédial et ainsi que dans une dimension avec l'âme. Et ça, c'est possible. Cependant, plus le personnage, plus l'être, plus le corps accueille ce corps de lumière, ce corps ascensionnel, plus la dilution de ce double éthérique se fait, c'est-à-dire disparaît, se dissout littéralement. Et c'est ça qui se passe présentement. Du fait que le corps d'être-té prend toute la place dans le corps, c'est-à-dire dans toutes les cellules, dans tous les organes, dans toutes les contreparties même de la conscience, permet justement d'accueillir avec beaucoup plus de facilité l'ascension à l'intérieur de soi. Et tout ça, ce n'est pas accidentel, cela est naturel. La lumière authentique, l'intelligence de la lumière permet ce réalignement qui se fait quotidiennement en nous, que vous le vouliez ou pas. que vous ayez la résistance que vous voulez, la réticence, la peur, la crainte ou la revendication. Le corps d'être-té s'installe dans votre corps qui va vous permettre justement de vivre l'ascension avec la Merkaba interdimensionnelle individuelle. Et pour ceux qui n'auront pas intégré totalement leur Merkaba interdimensionnelle individuelle, vont se retrouver dans l'ascension dans ce qu'on appelle dans une Merkaba collective avec leur Merkaba, mais qui vont terminer pendant trois jours la réunification en vue de l'ascension. Il est important, et je parle souvent d'étapes, mais dans chacune des étapes, il y a des étapes vibrationnelles que nous vivons en résonance notamment avec le corps d'être-té, ainsi qu'avec le corps vibral, mais aussi avec l'Esprit-Saint. Et lorsqu'on comprend que tous ces effets maintenant sont de plus en plus naturels, en d'autres termes, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de protocole à faire, il n'y a aucun exercice à faire, c'est simplement d'accueillir, d'accepter. C'est depuis le début que nous effectuons ces capsules qu'on vous parle de ça. Ce corps de lumière, ce corps ascensionnel permet le réalignement de nos champs énergétiques, de notre fréquence et dans l'accueil. Il s'agit de nouvelles octaves qui s'installent à l'intérieur de nous afin d'accueillir totalement le corps d'être-té qui est, qui nous permet d'être libérés de l'éphémère de notre histoire. C'est au-delà de l'évolution. C'est au-delà d'une involution. C'est le fait qu'actuellement nous rentrons dans la vacuité du cœur, dans ce trou noir du cœur qui transforme non seulement le corps, mais qui transforme également la conscience afin que cette conscience disparaisse aussi, tout comme la supraconscience. Mais ça faisait partie des étapes de vivre de la conscience ordinaire à une supraconscience. Il y en a qui l'ont appelé la conscience universelle, peu importe le terme. Mais ça aussi va disparaître. Parce que le corps d'être-té, le corps de lumière, le corps ascensionnel permet justement de nous libérer. Pourquoi? Parce qu'en résolution, lorsqu'on se retrouve en éternité, il n'y a plus de conscience. C'est uniquement à conscience. À conscience, ça veut dire aucune conscience. Mais qui contient tout et qui contient le rien également. dans ces états, nous vivons de nouveaux états vibrationnels, des états vibrants qui changent, qui modifient, qui nous transforment. Donc, on peut parler, par exemple, que nous vivons certains symptômes et sûrement que plusieurs d'entre vous le vivez. Transformation des symptômes de mutation. Ça peut être, par exemple, la grippe. Oui, ça peut être le rhume. ça peut être la pandémie. Ça peut être une diarrhée. Ça peut être une réruption de boutons. Ça peut être des douleurs musculaires au niveau des articulations, etc. Il y a une alchimisation qui se fait. C'est l'alchimisation entre le corps physique qui accueille le corps d'être été à ce moment-là. Donc, ce sont des composantes extrêmement intéressantes à conscientiser qui dépasse largement, évidemment, tout ce que nous connaissons. Ce corps éthérique qui est maintenant de plus en plus inondé par le corps de lumière, le corps d'ascensionnel, permet de nous libérer de toutes nos expériences de notre plan de vie. Le plan de vie ou le scénario de vie, c'est la même chose. Donc, de toute construction éphémère sur le plan karmique. C'est pour ça que parfois, nous sommes parfois désorientés dans notre vie. Et cette désorientation-là nous empêche parfois de prendre conscience parce qu'on a peur. On a peur de mourir. Je vous expliquez c'est à quoi la peur de mourir qui fait partie initialement de la résurrection. Donc, on constate de plus en plus que la conscience, nos sens physiques, nos sens métaphysiques, on pourra dire, s'approprient de l'éphémère afin de l'éliminer, de le dissoudre en l'occurrence. Donc, nous changeons, nous modifions notre façon de faire. Tout à l'heure, Philippe parlait de nos habitudes, nos coutumes, la routine et tout ça. Mais ça, ça nous empêche. C'est pour que ça nous empêche d'ascensionner. Cela dilue nécessairement l'accessibilité, l'acceptation, l'accueil de la lumière parce que tout ce qui vibre à l'intérieur de nous nous empêche de voir la vérité de ce qui nous sommes. Donc, il y a d'autres étapes dont les changements au niveau du cerveau. Le cerveau droit maintenant communique plus facilement avec le cerveau gauche et vice-versa. Il y a une unification qui est en train de se faire pour pouvoir accueillir. En d'autres termes, on pourrait dire que nous sommes maintenant des antennes qui, vous savez, un bloc de lumière auquel nous avons accès pour être en communion vibrationnelle avec la source. Ce ne sont pas des bêtises qu'on vous dit là. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va créer? Ça peut créer des migraines. Ça peut être des troubles de vision, des pertes d'audition. Le relais que nous avons avec le corps subtil qu'on appelle le corps causal, le corps de cause et effet qui est dans notre corps. Le corps de cause et effet, c'est celui qui a causé et celui qui a créé des effets, c'est-à-dire le corps karmique et que nous sommes en train de vivre. Que ce soit votre vue, la vue, que ce soit l'ouïe, que ce soit la parole, que ce soit le verbe qui se fait chair, nous sommes maintenant imprégnés de tout ça par le corps des traités, qui permet l'accueil et qui permet surtout la résolution du verbe qui se fait chair via l'Esprit Saint. Et le verbe qui se fait chair nous permet justement, dans le verbe qui se fait chair, il permet de dissoudre tout ce qui était fait même par une parole juste, par une parole ajustée, par une parole de la vérité. Cette parole est issue nécessairement de ce qui nous sommes. J'ai un petit signe de mon ami Philippe qui souhaite dire un mot. Je te laisse la parole cher ami. Mon cher ami Yvan, c'est un sujet très large et il me semble de toute façon en termes de numérologie on est obligé de le faire qu'on va faire une dixième capsule dans laquelle nous pourrons continuer. D'accord. Je voudrais juste rajouter quelques éléments après ce que tu viens de dire qui est remarquable par rapport à l'ascension c'est vraiment bien d'en parler cette disparition de l'âme de la conscience cette unification totale et cette unification de tous les corps subtils aussi qui vont disparaître qui sont des manifestations de cette ascension et merci pour l'avoir si bien précisé et aussi clairement. Donc pour les personnes qui regardent cette capsule vous avez une masse d'informations par rapport au processus ascensionnel et ses manifestations qui est très très bien expliqué très clair actuellement et qui va vous permettre vraiment de mieux discerner ces éléments. ces éléments. Alors il y a une manifestation dont je souhaiterais vous parler pour conclure cette capsule neuf c'est les changements dans vos capacités perceptuelles c'est à dire que actuellement il y a beaucoup de gens qui perçoivent alors il y a certaines personnes qui perçoivent toujours à travers le filtre des annales akashiques donc ça on va éviter d'en parler puisque la connexion principale de l'ascension la connexion même la première de l'ascension se fait avec la source et avec l'esprit l'esprit sain et le processus de perception se passe maintenant en résonance vibrale du tout c'est à dire qu'il n'y a plus besoin de pendules de baguettes ou de toucher éthérique pour percevoir pourquoi ? parce que toutes ces choses là sont encore placées à l'extérieur de nous et ce qui se passe c'est qu'il y a donc une perte d'énergie au moment une perte de nos capacités de notre attention à l'instant présent totale et entière et qui n'est plus à la disposition de la résonance vibrale alors en termes clairs pour voir les phénomènes invisibles pour voir les êtres qui parfois viennent à votre rencontre qui sont placés à l'intérieur de vous et qui se manifestent aussi par moment pour voir aussi les énergies de la terre-mer les vortex les cheminées cosmo-théruriques les réseaux de lumière pour voir aussi l'aura des personnes qui vous entourent et parfois les perturbations les formes pensées qui peuvent les entourer etc tout ça fait partie de ce que nous venons sont les conséquences de l'acceptation de tout ce dont nous venons de vous parler l'acceptation l'acceptation totale de ce qui est de vous-même en agapé la dissolution de l'âme la dissolution de la conscience et l'acceptation de la inconscience l'unification l'accueil le silence la joie la légèreté et le flot qui s'accompagne et donc l'écoulement de toutes ces résonances vibrales en vous et donc leur accueil total qui vont vous permettre complètement de percevoir et de vous intégrer totalement au tout et ça aussi c'est une des manifestations justement de l'ascension donc nous vous proposons dans la dans la capsule 10 justement d'aller plus avant dans la inconscientisation de ces différents phénomènes qui accompagnent le processus ascensionnel voilà donc moi pour ma part j'ai terminé pour cette capsule 9 je vais donc laisser la parole à mon cher ami Yvan de manière à ce que nous puissions conclure ensemble mon cher ami Yvan merci merci Philippe merci aussi de ces précisions c'est très important lors de la dixième séance la dixième capsule je vais élaborer davantage sur ces soi-disant étapes ces nouveaux états vibratoires que nous allons vivre et élaborer là-dessus afin que vous compreniez quels seront les nouveaux symptômes qui s'installeront à l'intérieur de vous via l'Esprit-Saint et vous allez comprendre essentiellement l'importance de qui vous êtes au-delà de votre forme et au-delà de votre histoire sur ça je vous laisse là-dessus je vous embrasse tout le monde je vous aime et je vous dis à bientôt lors d'une prochaine capsule qui sera encore révélatrice je vous le promets plaisir au revoir et je me joins je me joins à mon cher ami Yvan pour vous souhaiter tout ce qui peut vous arriver de mieux dans ce processus ascensionnel l'intelligence de la lumière est en vous votre lumière rayonne et résonne et vous amène le bonheur et la félicité je vous aime abonnez-vous 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 abonnez-vous